C'est cette alliance objective qui est à l'origine du climat actuel. C'est elle qui a réussi à libérer la parole de haine des propagateurs de ce nouvel antisémitisme. Des centaines, peut-être des milliers de français musulmans, sont partis en Syrie faire le djihad, et en Irak également. Ces radicaux y ont acquis une expérience militaire, mais aussi et surtout une expérience en atrocité. Même leurs enfants y ont été formés pour tuer, ou alors ils ont été contraints d'assister à des scènes de grande violence, et même à des exécutions barbares. Aujourd'hui, alors que le pseudo-État islamique semble être en déroute, et que nombre de ces français ont été capturés par les forces kurdes, il est question de les rapatrier. Nul doute que certains d'entre eux représenteront un danger mortel, que ce soit demain ou dans 20 ans, pour la société et pour les valeurs démocratiques qui nous sont chères. Fort heureusement, la Corse, d'où je m'exprime aujourd'hui, où cette émission est enregistrée, la Corse donc, semble être épargnée par la vague d'actes antisémites qui est en train de salir la France. Cependant, j'ai remarqué que des murs Bastiais, portant des tags insultants à l'égard d'Israël, n'ont toujours pas été nettoyés. Ces tags sont visibles depuis plusieurs années, alors que quand apparaissent des tags racistes, qui ne visent pas les sionistes, ces tags-là sont toujours très rapidement effacés. Oui, je sais, certains auditeurs réagiront, certains des personnes qui visionneront cette vidéo réagiront à mes propos en disant « Il a sans doute raison de dénoncer l'antisémitisme, mais il devrait aussi évoquer les profanations quasi quotidiennes à travers la France, d'églises et de cimetières chrétiennes. » Ces actes ignobles sont certes condamnables, et je ne manquerai pas d'en parler lors d'un prochain enregistrement. Mais ces actes ne peuvent pas être comparés à ceux qui sont commis depuis une dizaine d'années à l'encontre des Juifs de France. Les actes anti-chrétiens sont sans doute le fait d'esserveler un culte, mais avec la notable exception du père Hamel assassiné par des terroristes islamistes, « Ce vandalisme anti-chrétien n'a encore tué personne, alors que les actes anti-juifs ont, eux, fait de nombreuses victimes. » Pour ma part, je n'ai pas attendu l'émotion suscitée par les derniers actes antisémites pour évoquer cette abjection. En 2017, par exemple, mon livre « Prêche dans le désert » a été publié par les éditions Gabriel Ricchetti. Dans cet ouvrage, je dénonçais déjà le nouvel antisémitisme et la diabolisation d'Israël. Il est grand temps que les Français se réveillent, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leurs affiliations politiques. Ils doivent prendre conscience du péril qui menace leur pays. Face à la haine brute et au délire raciste, exprimé par quelques milliers d'imbéciles intoxiqués de mensonges et de préjugés, il est plus que jamais nécessaire d'oser dire non et de renvoyer cette abjection aux poubelles de l'histoire, d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Lorsque cela sera fait, il s'agira alors de garder le couvercle de cette poubelle bien fermé, cette fois.